Je m'appelle Périne et je chante en pupitre d'alto. Je chante pour me faire du bien, pour être en groupe, pour partager en groupe, pour avoir des sensations communes et puis pour échanger et le chant uniquement en chorale pour pouvoir échanger aussi avec un public et avoir des sensations que moi je voudrais faire passer, que le groupe veut faire passer, comment il est perçu par un public. Je m'appelle Rolande et je suis soprane. Je chante parce que j'aime ça et je suis tombée sur la chorale des Hospices tout à fait par hasard, par une petite annonce sur le site et du coup je suis allée voir et depuis j'y suis restée. Je suis Olivier, je suis dans le pupitre des basses et plutôt côté baryton. Je chante parce que j'adore chanter. J'ai toujours un air dans la tête et j'aime bien pousser la chansonnette, j'aime bien chanter. On les emmène ailleurs pendant le temps de notre présence. Pour moi c'est important parce que je pense qu'on apporte quelque chose aux gens. Ça permet aux gens d'oublier un peu leur maladie. Je suis Guy, je chante ténor. J'ai toujours un peu chanté comme ça, ça détend, ça fait du bien de chanter. Ça fait un petit peu d'exercice physique aussi parce que c'est physique. On apprend aussi un peu à se connaître. On est plus à la recherche d'un son commun directement plutôt que de construire quelque chose à 20 ou 30. On va chercher des choses qu'on ne sait pas forcément faire. On se fait du bien, on essaye de faire du bien aux autres aussi. Alors ça, ce n'est pas forcément évident, mais on essaye. Le Quatuor, c'était pour aller plus facilement auprès des patients et des personnes hospitalisées, ce qui était quand même le but de l'association OHCL. Et du coup, c'était plus facile de se déplacer à quatre que de se déplacer d'un groupe complet de la chorale. Petit à petit, on se produit un peu dans les différents services. De la Castille, il y avait un garçon qui vend des vanilles et citrons. De la vanille et citrons.